Verissur, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verissur.fr pour votre demande de devis gratuits. Verissur présente... Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Perez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous. Plus que deux semaines avant Noël pour vous accompagner dans la préparation de vos emplois en ligne ou en magasin. On vous a donc préparé une sélection des meilleurs cadeaux connectés. Alors jeux de société, jeux d'éveil et innovation high-tech pour toutes les générations. On vous dit tout sur Sud Radio pour préparer ce Noël 2023. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Perez. Et pour commencer cette émission spéciale cadeaux connectés, j'ai le plaisir d'accueillir un homme qui est en étroite relation avec le Père Noël, pour celles et ceux qui y croient encore, puisqu'il travaille chez Jouets Club, cette fameuse enseigne de jouets avec plus de 300 magasins à travers la France. Franck Maté, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le porte-parole de l'enseigne Jouets Club. Et pour commencer cette émission, j'ai envie de vous demander les tendances, mais je n'ai pas le droit de vous demander les tendances pour les filles ou pour les garçons, semble-t-il. Non, surtout pas. Aujourd'hui, on ne parle plus de jouer pour filles ou de jouer pour garçons. Vous savez qu'il y a une charte pour la mixité qui a été signée le 2 décembre dernier. Et c'est vraiment un engagement de Jouets Club au quotidien de parler d'activité, de parler d'âge, mais surtout pas de genre. Alors concrètement, les grandes tendances des jeux connectés par 30 âges pour les plus jeunes ? Pour les jeux connectés, les premiers jeux connectés aujourd'hui sont les compteuses pour les enfants, parce qu'on a la possibilité de rajouter du contenu. Je vous ai amené ici, par exemple, la compteuse Joyeuse, qui est une compteuse sans écran, sans bouton. On la fait juste, on la secoue, hop, et ça démarre. Alors pour nos auditeurs qui ne voient pas, c'est un petit boîtier carré, un cube, voilà. C'est un cube, six faces, avec chaque face qui correspond à une activité. Et il suffit de la secouer, de tourner dans un sens ou dans l'autre, voilà, pour qu'on ait le volume qui augmente ou le volume qui baisse. Et ça, c'est une vraie tendance, parce qu'aujourd'hui, pour les jeunes enfants, on cherche toujours des activités lorsqu'ils sont tout seuls dans leur chambre ou dans leur lit. Très bien. Donc ça, c'est pour les plus jeunes, on va dire, pour les deux, trois ans. Un petit peu plus tard, qu'est-ce qu'on peut leur offrir ? Et alors après, on a un petit bijou de technologie. C'est Bidzi, donc Bidzi, c'est un petit coffret qui va s'ouvrir. Et quand on ouvre le coffret, eh bien, on a une languette comme ceci qui apparaît. Et dans cette languette, il y a des petites lumières à l'extrémité. Et on a un personnage qui apparaît de façon holographique. Alors là, pour nos auditeurs, c'est un petit boîtier également. Et dès que vous l'ouvrez, vous avez en lumière un petit bonhomme, une petite mascotte, on va dire, qui apparaît. Et c'est un compagnon dont on doit s'occuper. Donc après, on va swiper, en fait, sur le côté ici. Et en swipant, eh bien, on va le nourrir, on va jouer avec lui, on va le faire évoluer. Et on peut avoir 15 personnages. Ça, c'est le jouet de l'année. C'est le jouet aujourd'hui qui est numéro 1 dans nos ventes depuis le début du mois de novembre. Et ce sera le jouet numéro 1 en France en 2023. D'accord, donc on voit qu'il est violet, effectivement, ni rose ni bleu, c'est une tendance aussi dans l'univers coloriel de pas genré. C'est la mixité. Oui, c'est la mixité. C'est vraiment très important parce que, par définition, c'est un jouet qui s'adresse aussi bien aux garçons ou aux filles. Donc, le stéréotype de genre est supprimé par les fabricants. Alors, on a tendance à dire quand même que les objets numériques, et de mettre des objets numériques dans les mains des enfants, ne permet pas ou ne facilite pas leur développement neuronal. Comment les fabricants gèrent cette approche qu'il faut vraiment considérer ? Aujourd'hui, en fait, ce qu'on va considérer, c'est plutôt l'électronique qu'on va mettre dans les jouets. Et c'est ça qui va donner, finalement, de l'interaction, de la réalité aux jouets et qui va plonger les enfants dans un imaginaire qui est presque réel. Et grâce au numérique, on peut aussi enrichir de contenu. Ça, c'est important parce que les parents, ils veulent avoir des jouets qui soient évolutifs pour accompagner le développement de l'enfant et accompagner le développement de nouvelles compétences. Donc, la grosse majorité des jouets sont sans électronique. Mais pour les jouets électroniques, on a très peu de jouets à écran. Parce qu'effectivement, sur l'écran, aujourd'hui, pour les jeunes enfants, il y a une appréhension de la part des familles, évidemment. Mais l'électronique, il y a vraiment une valeur ajoutée dans le jouet parce que ça donne des fonctionnalités qui font un effet wow aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Pour les ados, vous avez un conseil ? C'est plus compliqué de choisir un cadeau pour ados ? Pour les ados, on va être surtout sur la console de jeu ou sur le jeu de société. Donc là, c'est assez simple, en réalité. Parce qu'à partir du moment où ils ont une console, on va décliner les jeux. Il y a des nouveautés qui sortent, et notamment pour Noël. Et puis, dans les jeux de société, on a deux options fortes. La première, c'est l'ambiance. C'est-à-dire qu'on veut jouer pour s'amuser entre amis. Et c'est un moment plaisir qui peut durer cinq minutes jusqu'à une heure, une heure et demie au plus long. Ou alors, on va être dans la stratégie. Et là, c'est de la réflexion, c'est de la conquête, c'est des territoires. C'est des jeux avec beaucoup de matériel qui supposent une mise en place et finalement de réunir des amis qui sont aussi passionnés que nous à jouer de cette façon. Alors ça, c'est important, justement. Est-ce que les fabricants, là aussi, veillent à ce qu'on ne soit pas uniquement dans l'individualisme et qu'on partage quelque chose ? Est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage ? Notre conviction, c'est que chez Jouet Club, le jouer, c'est une façon de se réunir. C'est un objet de socialisation. C'est un objet de partage. Et donc, jouer seul, ça a peu d'intérêt parce qu'en réalité, on n'a pas de challenger, on n'a pas de personne qui va être en face de nous et qui va nous faire progresser dans le jeu. On le voit bien, le premier compagnon de jeu des enfants, ce sont les parents. Et puis ensuite, s'il y a une fratrie, on va jouer entre frères et sœurs et ensuite les amis. Et quand on est un adolescent ou un adulte, parce que c'est aussi une forte tendance pour les adultes, eh bien, on va vouloir se réunir et à travers le jeu, on va partager tout un ensemble de choses, que ce soit des valeurs, que ce soit une passion, que ce soit une ambiance ou des émotions. Franck, on va aborder la question économique dans cette période, effectivement, de crise du pouvoir d'achat. Est-ce que Noël est un budget qui est sacrifié ? Comment voyez les choses très concrètement ? On offre toujours autant de cadeaux, moins chers ? C'est quoi la tendance ? Alors, ce qu'on ressent dans nos magasins cette année, c'est qu'une fois de plus, le jouet va être privilégié. C'est-à-dire que l'inflation, notamment alimentaire, pèse sur le budget des ménages. Et il y a un arbitrage qui va se faire. Et ce qui nous sauve dans cet arbitrage, c'est qu'en réalité, les achats de Noël, c'est les achats de la famille entière. Donc, c'est les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, les amis. Et donc, finalement, on peut arriver à compenser entre les différentes personnes de ce groupe pour arriver à offrir les cadeaux aux enfants. En moyenne, les enfants reçoivent huit jouets au pied du sapin. Donc, on est les plus généreux en France pour la période de Noël. Donc, nous, ce qu'on constate, c'est que cette année, pour l'instant, chez Jouets Club, on a une tendance qui vise à nous permettre de faire une saison qui sera l'équivalent de celle de l'an dernier. Ce qui est une performance dans un marché qui, aujourd'hui, est en recul de plus de 7%. Alors, sur les huit cadeaux, vous m'aviez expliqué, justement, il y a un classement dans cette gamme de cadeaux. Absolument. Expliquez-le à nous, parce que c'est intéressant de comprendre un petit peu comment il serait parti, ça. Il y a une hiérarchie, en fait. Dans ces huit cadeaux, les trois premiers, c'est vraiment les jouets les plus tendants. C'est-à-dire ceux qu'on voit beaucoup à la télévision, qui ont des caractéristiques assez wow, et dont on parle beaucoup dans la cour de récréation. Concrètement ? Eh bien, le Bidzi, par exemple, les cartes Pokémon. Ça peut être aussi des jeux de loisirs créatifs. Sur le tatouage, par exemple. Et puis, derrière, on va avoir des jouets qui font partie d'une collection, ce qu'on appelle, nous, le permanent dans notre univers. Où là, on va être sur des jeux plus classiques, plus sages. Il n'y en a pas à la télévision, mais c'est des grands classiques. On est dans le jeu de société, dans le jeu de construction, dans le jeu d'imitation, dans l'univers des poupées ou des véhicules. Et puis, les deux derniers de la liste, eh bien souvent, ce sont des jouets qui correspondent vraiment à la personnalité de l'enfant. C'est-à-dire que si votre enfant est plutôt créatif, eh bien, on va aller sur un jouet ou un jeu de loisirs créatifs. Si on est dans la stratégie, on va vouloir avoir peut-être un casse-tête ou alors un jeu de société très, très réfléchi. Donc, c'est important pour les parents, en fait, de comprendre les choix de l'enfant, d'échanger avec cet enfant pour mesurer d'abord la hiérarchie par rapport aux attentes. Parce que ça, c'est important. Le marché de Noël est caractérisé par des ruptures aux derniers jours de Noël. Donc, les parents stressent un petit peu par rapport à ça. Et puis ensuite, d'aller dans cette compréhension pour voir comment est son enfant et pour pouvoir mieux partager avec lui, pour pouvoir l'accompagner dans ces phases de jeu qui sont importantes pour son développement. Franck, on voit dans les petits boîtiers que vous nous avez apportés en termes de jeu aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de plastique. Est-ce que la problématique du développement durable est un sujet majeur pour les fabricants ou on privilégie le plaisir plutôt que la responsabilité ? Aujourd'hui, c'est un questionnement en réalité. Parce que l'avantage du plastique, c'est qu'il offre des capacités de forme, de couleur, de brillance qui sont uniques et exceptionnelles. Et en même temps, ça répond aussi aux normes de sécurité. Le marché du jouet est très contraint par les normes. C'est l'un des marchés les plus sévèrement contraints par la norme. Parce qu'en fait, il faut prémunir l'enfant d'un usage déviant du jouet pour éviter qu'il ne se blesse ou qu'il se fasse mal. Donc, on cherche des alternatives. Aujourd'hui, on a du plastique à base de plantes, du plastique organique. Mais on n'arrive pas encore à avoir quelque chose avec un résultat qui soit aussi joli, aussi attractif que l'est le plastique. Parce qu'il faut se rappeler que les jouets, c'est un univers complètement imaginaire qui va reproduire des super-héros, qui va reproduire des strass, des paillettes, qui va vivre aussi, qui va être animé, qui va être plein de mobilité. Et on arrive à trouver ces fonctionnalités grâce au plastique. Donc, il y a un travail parce qu'on sait que le plastique, c'est un dérivé du pétrole et que c'est une énergie qui pourrait manquer dans les années à venir. Et donc, le marché cherche à se renouveler. Mais je pense que c'est finalement la recherche globale autour du plastique qui va demain nourrir le marché du jouet. Bon, Franck, pour conclure, les trois cadeaux magiques que vous nous sortez de votre hôte connectée. Eh bien, le premier cadeau, c'est une autre compteuse. C'est la compteuse Max. Donc, c'est une nouveauté de cette année qui reprend tout le contenu de l'école des loisirs. C'est un chien, un compagnon interactif, Doggy, qui là aussi va être complètement personnalisé par l'enfant. Il va avoir des émotions. Il va interagir avec l'enfant. Et puis, le troisième, c'est l'incontournable. C'est ces fameuses cartes Pokémon que les enfants, les adolescents et les adultes adorent. Merci beaucoup, Franck Maté, pour Jouer Club. Je vous propose de marquer une courte pause. Restez avec nous sur Sud Radio puisque dans quelques instants, nous vous ferons découvrir les assistants vocaux que vous pourrez mettre sous le sapin pour qu'ils réalisent à votre place de nombreuses tâches quotidiennes. Également, les grandes tendances dans le gaming et les jeux de société. Le numérique pour tous, ça continue dans quelques instants. Et c'est sur Sud Radio. Et pour continuer cette émission spéciale Cadeau Connecté, une marque que l'on connaît tous et que l'on a probablement utilisé une fois dans sa vie pour se faire livrer et éviter d'arpenter les rayons des grands magasins, je veux parler de la plateforme Amazon. Clément, bonjour, bonjour. Vous êtes notamment en charge d'Alexa, cet assistant vocal qui fait presque tout dans la maison chez Amazon. Mais de manière plus large, Amazon, c'est un grand magasin en ligne et un parfait observatoire des grandes tendances que l'on a pu éprouver d'ailleurs pendant le Black Friday. Et j'ai envie de vous demander justement qu'est-ce que vous avez observé et c'est quoi ces grandes tendances pour le Noël 2023 ? Alors chaque année, c'est un moment clé pour nous, pour notre société, pour nos employés. Alors les Français cette année ont acheté dès le Black Friday, en effet. Ça leur a permis d'économiser plus de 70% sur les prix. C'est très important pour le pouvoir d'achat et pour nous c'est un sujet qui est extrêmement important. Alors parmi les tendances, les produits phares... Oui, dites-nous tout. Alors c'est assez fascinant et il y a plein de curiosités là-dedans. Alors on a des produits qui vous permettent d'innover dans la cuisine. On a par exemple le Air Fryer de Philips qui est un énorme succès. On va avoir des choses qui vont vous accompagner dans le métro comme des Airpods d'Apple en promotion sur Amazon ou alors des enceintes qui vous permettront d'aller... qui seront en chalot. Ça c'est peut-être parce qu'on pense déjà à l'été dans cette période froide. Alors on parlait aussi de jouer un peu plus tôt. On a aussi nos grands classiques. Cette année, pour la première fois le monde des consoles, il n'y a pas de pénurie de composants. Donc on se retrouve à avoir des best-sellers comme des PlayStation, des Xbox ou alors des produits comme la dernière manette connectée Luna du service de cloud gaming d'Amazon. Donc voilà. Donc on a aussi les hardcore gamers qui trouvent leur plaisir avec toute une sélection d'écrans à haute fréquence ou de claviers qui peuvent customiser. Donc voilà, c'est un peu les tendances qu'on a pu voir. Super. Alors je vais poser la même question qu'à Franck. Si vous aviez un top 3 des cadeaux à mettre sous le sapin petit prix ou à les prix plus élevés ? Alors on parlait de compteuse un peu plus tôt dans l'émission. Nous, on a un succès qui est récurrent depuis de nombreuses années. C'est la compteuse Luni qui est une success story française. Donc qui est cette boîte à histoire. Vous l'avez probablement si vous avez des enfants, tout le monde a dû en voir une. Et ça, c'est probablement un des produits les plus vendus chaque année sur Amazon lors de nos saisons de Noël. Il y a une tendance aussi qui émerge et qui est très intéressante. On ne va peut-être pas acheter son jouet. Les parents vont se mettre à les fabriquer. Et l'un des best-sellers de cette année sont les imprimantes 3D. D'accord. Donc on peut acheter un appareil qui va vous permettre d'imprimer avec des plastiques à base de plantes les objets les plus fous et récupérer des fichiers sur des bases. Et donc ça, c'est vraiment une tendance totalement émergente. Alors peut-être un peu moins fou, un peu plus sérieux. La grande tendance de l'année aussi, ça reste la sécurité. Donc les caméras connectées, ça fait partie de nos best-sellers sur cette saison. Alors il y a une tendance, bien évidemment, qui sont les objets mais purement connectés justement. Et vous allez nous expliquer tout ça. D'abord, expliquez-nous, ça marche bien et ça a un succès de plus en plus renouvelé. Qu'est-ce qu'on peut connecter et quels sont les best-sellers dans ce domaine-là ? Alors, c'est un bas sujet. Nous, en tout cas, depuis 5 ans, donc depuis le lancement d'Alexa en France, on travaille sur le développement de cette maison connectée. C'est un sujet qui est clé pour nous. Alors peut-être pour nos auditeurs, Alexa, c'est un boîtier. Alexa, c'est un assistant vocal, donc une intelligence artificielle avec laquelle on peut interagir à travers une enceinte connectée ou alors depuis une box télé, par exemple Orange, SFR ou Free. Et elle permet d'interagir avec différents services et différents produits. Et elle permet notamment d'interagir très simplement avec des produits qui permettent de connecter votre maison. Et ce qu'on observe, vous me parliez aussi de tendance de Noël, c'est qu'en général, il va y avoir un cadeau sous le sapin qui va être une enceinte connectée avec une prise connectée, avec une ampoule connectée. Et là, c'est la première étape vers rendre sa maison intelligente. Et donc Alexa va vous permettre simplement d'allumer la lumière, de consulter votre consommation électrique, de créer des automatismes dans votre maison ou simplement de savoir qui sonne à la porte. Donc voilà. Donc ça, c'est le type de choses qu'on va se développer sur nos produits. Et ça, c'est un cadeau ? On peut le faire pour sa grand-mère ? On peut le faire à un jeune couple ? C'est facile ? C'est la grande question ? Il y a toutes les gammes de prix, déjà, d'un produit entrée de gamme à une cinquantaine d'euros, à des produits beaucoup plus avancés avec soit un son audio spatial pour immerger toute une pièce ou voire même toute une maison sur la taille, à des produits avec des écrans sur lesquels on va pouvoir aussi regarder la télé, ses séries préférées, écouter sa radio préférée. Et c'est très simple. Il suffit d'avoir cette enceinte, d'avoir une connexion Wi-Fi, donc son code Wi-Fi, très simplement, il faudra le rentrer, et un compte Amazon. Et ensuite, l'appareil va vous accompagner dans la découverte des différentes expériences. Par exemple, mettre en place votre radio préférée pour votre routine du matin, mais aussi connecter votre première ampoule intelligente. Alors, si je ne suis absolument pas, on va dire, féru de technologie, et qu'on m'offre ça, et je suis un petit peu désemparée, je ne sais pas comment je vais pouvoir m'en sortir, est-ce que ça cible toutes les populations ? Quelles sont les solutions ? Et alors, c'est ça qui est fascinant avec l'interaction vocale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de manuel. Et ce qui va se créer, c'est une fois que le produit est connecté à votre Wi-Fi, va s'engager à un dialogue. Donc, j'ouvre ma boîte, je le fais très simplement, j'ouvre la boîte, je prends mon enceinte connectée, je la mets sur une prise, je la branche, je la branche, je la fais connecter avec mon Wi-Fi. C'est ça. Voilà. Je vais rentrer mon compte Amazon, et ensuite, elle va m'accompagner dans un dialogue sur qu'est-ce que vous voulez écouter le matin. Le matin, je vais écouter Sud Radio. Par exemple. Voilà. Ensuite, quel est votre service de musique préféré ? Deezer. Et vous accompagner dans ce... Donc, c'est extrêmement simple. Et ensuite, les interactions du quotidien vont être simplifiées. Si Alexa voit que vous avez régulièrement des commandes qui vous sont données, elle va vous proposer de faire une routine. Une routine, c'est une sorte d'automatisme qui est avec une commande très simple. Par exemple, si je dis Alexa bonjour, elle va me donner la météo, puis ensuite, elle va me lancer Sud Radio. Donc voilà, c'est extrêmement simple et accessible. Et si vraiment, la technologie me rebute et je peux avoir une assistance extérieure, une vraie personne qui va me conseiller ? Oui, alors on travaille, nos produits sont disponibles chez Boulanger, par exemple, et on travaille avec les équipes de Boulanger pour faciliter encore plus l'installation. Et dans le cas où ce produit sera acheté sur Amazon, bien sûr, notre service client est toujours à disposition pour accompagner nos utilisateurs s'ils rencontrent le moins de problèmes. Et je reviens sur ces enceintes où vous me disiez qu'elles ont quand même une véritable dimension inclusive. Dans quelle mesure, justement, on peut y voir une vraie responsabilité dans le rôle qu'elles jouent et dans les personnes qu'elles accompagnent ? Alors, ça c'est pour nous un sujet qui est, dès le lancement d'Alexa en France il y a cinq ans, probablement un des premiers messages qu'on a reçu de nos clients, c'était nous dire qu'ils avaient acheté un de ces produits, ils l'avaient installé chez leurs parents. Et depuis cinq ans, nos équipes en France travaillent à développer et à améliorer les expériences autour de l'accessibilité de cette technologie. Je pense que la technologie locale est la plus simple, on peut encore aller plus loin. Donc, il y a tout cet aspect-là et on a annoncé plusieurs partenariats, notamment un avec une association qui s'appelle Trisomie 21 France pour amener les publics qui sont touchés par porteurs de Trisomie 21 à avoir un engagement encore plus personnalisé sur la découverte de ces technologies vocales et leur rendre de l'autonomie. Vous êtes également partenaire de France Alzheimer, c'est important de le mentionner. Et l'autre sujet pour nous qui est important, c'est comment est-ce qu'on intègre ces technologies dans les maisons de retraite. Et là, on a travaillé ensemble avec une grande société qui s'appelle Clarian. On est présents dans plus de 10 résidences seniors où là, on va avoir la technologie vocale qui va permettre d'accompagner le résident dans son quotidien. Écouter sa radio préférée, ses news, contrôler sa chambre, savoir quel est le menu du jour. Et ça, on a des retours juste très, très émouvants des utilisateurs. Merci. Merci beaucoup Clément. On pourrait ne pas s'arrêter, mais merci. Vous avez donné un bel aperçu de ces cadeaux. Et pour terminer cette émission, on va parler gaming et jeux de société avec vous, Vincent Micheleau. Vous êtes président de la plateforme Ludum. Alors déjà, Ludum, c'est une plateforme de jeux de société. J'aimerais comprendre quels produits vous proposez. Bonjour Vanessa. Donc ludum.fr, on est un site e-commerce de vente de jeux de société dit moderne en opposition aux jeux de société classiques comme le Monopoly ou le Fulédo qu'on peut trouver sur les tables depuis des années. Nous, on va se concentrer sur les jeux qui sont sortis après les années 2000. On fait de la vente directe et on fait également des box d'abonnement. Donc chaque trimestre, vous vous abonnez, vous allez découvrir une sélection en fonction de vos goûts et de vos envies de joueurs qu'on va vous livrer chez vous accompagné d'un petit magazine pour découvrir un peu ces nouvelles pépites. Alors même exercice qu'avec nos invités précédents, j'ai envie de vous demander quelles sont les grandes tendances de consommation pour le jeu ? Dans le jeu de société, aujourd'hui, il y a trois tendances. Premièrement, éditorial, les éditeurs font énormément d'efforts pour simplifier la prise en main des jeux et donc du coup, aujourd'hui, dans 90% des boîtes, vous allez retrouver un petit QR code, vous le flashez, vous avez une vidéo qui va vous expliquer comment jouer et comment prendre en main votre jeu et ça facilite vraiment la découverte. Après, en termes de contenu, pour moi, il y a deux grosses tendances. Le jeu du haut, où vous allez pouvoir jouer en deux avec un camarade ou votre compagne. En effet, il y a une grosse tendance du jeu post-coucher des enfants ou 21h30. J'ai une heure devant moi, une dernière tendance et en tout cas, c'est une consommation qui émerge, c'est le jeu solo où aujourd'hui, on a de plus en plus de joueurs qui vont rechercher des expériences solo parce qu'en effet, le jeu de société, ça demande de la place et de s'organiser et on a aussi envie de pouvoir profiter de sa passion seul chez soi et donc du coup, il y a de plus en plus de titres qui vont se focaliser là-dessus. Alors Vincent, on peut le dire, vous êtes un ancien gamer effréné, un passionné de jeux vidéo. Là aussi, faites-nous rentrer un peu dans l'univers. C'est quoi les grandes tendances déjà dans la scénarisation de ces jeux vidéo et dans les types de jeux ? Ça fait des années qu'on voit sortir de plus en plus de productions qu'on appelle AAA, donc c'est des productions avec énormément de budget derrière. Je vais penser au GTA, au Call of Duty, etc., où en effet, il y a énormément de budget et c'est des jeux qui vont attirer de par leur réalisation graphique et les efforts qui ont été faits. Après, il y a énormément de jeux en ligne qui se développent. C'est moins le cadeau magique pour Noël parce que c'est du cloud gaming pour la plupart, donc on va jouer en ligne sur un serveur et on ne va pas acheter de produits matériels. On va y accéder gratuitement et après, on va aller dépenser de l'argent via des microtransactions. Mais ça, en effet, c'est quelque chose qui est extrêmement publicité. Je pense à des jeux comme Fortnite, Genshin Impact qui a explosé cette année auprès des adolescents ou des plateformes comme Roblox qui sont des espèces de bacs à sable ou des créateurs pour pouvoir créer des jeux et les partager avec les autres joueurs. Ça, c'est des choses qui vont très fort. Sur cette année, chaque plateforme a eu son best-seller. Vous avez le nouveau Super Mario Wonder qui est sorti sur Switch. Vous avez Alan Way qui est sorti sur Xbox qui marche fort. Et vous avez sur PlayStation le dernier Spider-Man qui est sorti il y a un petit mois et qui aujourd'hui explose le record de vente. Et quand on ressort ce type de produit, ça veut dire que le scénario a changé ? Il est plus sophistiqué ? Qu'est-ce qui fait vraiment la différence ? Et pourquoi il y a un véritable engouement ? Oui, il y a une vraie narration. Aujourd'hui, le jeu de société comme le jeu vidéo va s'inspirer de ce qu'on va retrouver dans les séries télévisions. Et on va essayer d'avoir un découpage en épisodes avec des cliffhangers qui va vous donner envie de passer à la suite, de découvrir et d'aller encore un peu plus loin. Alors pareil, même exercice qu'avec nos précédents intervenants. Votre top 3, allez top 5 même sur les jeux en ligne. Sur le jeu de société ? Pour moi, je vais revenir sur ce que je disais. En jeu duel, il y a un jeu qui s'appelle Sky Team qui vous met, vous et votre compagnon ou compagne aux commandes d'un avion et vous devez faire atterrir via des jetés de dés un avion le mieux possible en gérant votre hauteur, votre altitude, le trafic aérien. Pour moi, c'est une pépite et c'est extrêmement accessible. Sur quelle console ? Ça, c'est pas sur une console, c'est un jeu de société. Je parle de mon amour premier en premier lieu. En jeu familial, un jeu qui s'appelle Nekojima qui pour moi est la merveille de cette année. C'est un jeu où vous devez empiler des poteaux pour essayer de délectrifier une île. C'est un peu inspiré du Jenga. Forcément, les gens connaissent mais avec un aspect où vous ne perdez jamais. Dans le Jenga, vous attendez de perdre. Ici, vous allez attendre de gagner et pour moi, ça change tout. Et sur le jeu vidéo, moi, je conseillerais bien évidemment Super Mario Wonder. J'ai passé un moment merveilleux avec mes filles à jouer à ça le mois dernier. Moi, je l'ai déjà fini avant Noël. C'est pas une bonne idée mais pour ceux qui n'ont pas découvert, c'est vraiment le moment d'y aller. Et là aussi, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une vertu pédagogique dans un jeu comme Super Mario pour les plus jeunes ? Pour moi, ça apprend la persévérance, le jeu vidéo. Et je ne vais jamais mettre en opposition le jeu de société et le jeu vidéo. Il n'y a pas de bon ou de mauvais support. Évidemment, il faut contrôler le temps ou qu'on va laisser à nos enfants pour jouer au jeu vidéo mais par contre, il faut les faire jouer. Ça apprend l'autonomie, ça apprend la rigueur, ça apprend la persévérance et pour moi, c'est des vraies vertus. Les joueurs, ils recherchent quoi en fait très concrètement pour comprendre un petit peu ce qu'il y a dans la tête de nos ados ou des plus jeunes ? Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde joue et quasiment 50% des joueurs, 50% des adultes de plus de 30 ans sont aussi joueurs sur mobile, en jeu de société ou sur console. Je pense qu'on cherche tous un peu d'évasion. Découvrir autre chose, avoir un avatar, se plonger dans un autre monde et vivre d'autres aventures. Donc on a besoin de ça, on va aller rechercher ça. Que ce soit le jeu vidéo ou le jeu de société, c'est des produits qui arrivent à apporter cette évasion. Après, évidemment, on va aussi rechercher du challenge personnel ou en compétition. Donc du coup, aller jouer soit sur des forums en ligne pour se confronter à d'autres joueurs de niveau plus expert, soit essayer de performer sur nous-mêmes. Question budget, en 2023, vous avez vu une évolution par rapport aux années précédentes ? Le jeu de société, c'est deux secteurs différents. Le jeu de société est inclus au marché du jouet et en effet, c'est une croissance à deux chiffres depuis maintenant plus de dix ans et c'est un secteur qui se porte très bien. Le jeu de société et les puzzles. Le jeu vidéo, lui, il y a eu un petit creux post-Covid parce que les productions étaient en retard et ne sont pas sorties à temps. Par contre, il y a re-eu un boom en 2023 et aujourd'hui, je crois que c'est quasiment 6 milliards le marché de jeux vidéo en France. Pour conclure, le secret d'un Noël réussit ? Jouer. Quelle que soit la forme, jouer sur votre écran ou sur votre table avec vos amis, mais jouer. J'ai la même question pour Clément, le secret d'un Noël réussi ? Je ne peux que dire plus un sur jouer. C'est aussi une passion de mon côté donc je pense qu'on retrouve toutes ces belles tendances. Franck, Clément et Vincent, merci beaucoup pour votre participation. Avec vous, on y voit déjà plus clair pour savoir vers quelles innovations s'orienter pour ce Noël. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui et pour prolonger la discussion, on se retrouve sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Perez. Avec Verissure, le numéro 1 des Alarmes en France. Rendez-vous sur verissure.fr pour votre demande de devis gratuits.